Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour faire un débrief des dernières informations qu'on a eu à propos de GTA VI. Bloomberg a révélé pas mal de choses, la date, le lieu, la map, les personnages, etc. Alors je vous conseille de regarder cette vidéo du début à la fin. Avant tout, pensez à mettre un like et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et également à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. Alors ces derniers jours, on a eu l'apparition d'un nouveau DLC dans GTA Online. Une entreprise criminelle avec des nouveaux personnages, des nouveaux véhicules, des nouvelles missions, etc. Et suite à la hype de ce nouveau DLC, on a Bloomberg, un média très connu qui a révélé plein d'informations sur le futur contenu de GTA VI. Est-ce que ces infos sont vraies ou fausses ? Je sais pas. Je dirais qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes parce que Rockstar protège quand même très bien ces informations. Mais en parallèle, Bloomberg, c'est un média sérieux qui dans le passé ont déjà donné pas mal de vraies informations. Donc on peut les croire, tout comme il faut quand même rester prudent. Première information sur la map de GTA VI, la ville principale serait Miami. Ce serait donc un remake de Vice City qu'on a eu à l'époque sur les anciennes consoles. Je vous fais pas un dessin, Miami c'est une très belle ville et je pense que Rockstar peut vraiment faire quelque chose de sympa en reproduisant celle-ci. On a eu d'autres informations sur la map. Déjà c'est qu'il y aura d'autres villes, plus petites que la ville principale, mais il y en aura pas mal. Il y a également des zones qui représenteront le sud et le nord de l'Amérique. Rockstar serait également en train de faire un travail monumental pour ajouter un maximum d'intérieur dans la ville. On pourra entrer dans énormément de bâtiments, bien plus que dans GTA V. Il prévoirait également d'ajouter d'autres villes dans le futur avec des nouveaux DLC comme on a pu le voir justement dans GTA V. Ensuite, au niveau des personnages et de l'histoire, ce serait la première fois que dans un GTA, on ait un personnage féminin en tant que personnage principal. Alors en réalité, on pourra contrôler deux personnages, sur GTA V c'était 3, Michael, Franklin et Trevor. Là on aurait donc un personnage féminin d'origine latine et un personnage masculin, on a pas plus d'informations sur celui-ci. Et l'idée principale de Rockstar serait de créer le duo Bonnie and Clyde, donc faire un duo de braqueurs de banque et je pense que ça colle parfaitement au thème de GTA. On a eu une dernière information concernant la date de sortie, apparemment ce serait prévu entre avril 2023 et mars 2024. Le problème c'est que beaucoup de développeurs estiment que c'est un peu trop juste et que ça risque d'être retardé. A l'époque, des rumeurs nous parlaient de 2025 minimum, donc sur ça on va vraiment rester prudent. En tout cas, Miami, le personnage féminin et tous les autres détails paraissent plutôt crédibles, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Perso, s'il y a bien un nouveau jeu que j'attends avec impatience, bah c'est justement ce GTA VI, même si je sais qu'il faudra encore être patient encore très longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et puis nous bah on se donne rendez-vous très bientôt, allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501